... Pendant l'atelier d'échographie, on a pu présenter le simulateur d'échographie trans-œsophagienne aux congressistes qui voulaient savoir comment se déroule l'examen particulièrement. Cela permet de mettre le pied à l'étrier quand on n'a jamais fait d'examen, notamment pour la partie de l'introduction de la sonde qui peut être délicate chez le patient qui est vigile. Puis nous avons pu voir ensemble les différentes coupes normales de l'ETO et répondre à des questions spécifiques, notamment en cardiologie interventionnelle. C'est important d'organiser des ateliers de simulation, notamment pour l'échographie trans-œsophagienne puisque c'est un examen semi-invasif et actuellement, il est préférable que les personnes s'entraînent sur un mannequin pour ce genre d'examen plutôt que d'arriver pour une première fois à un premier examen sur un patient, surtout qu'on n'en a jamais fait au préalable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada